Voilà, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'avoir traversé le Bruxelles nocturne, pluvieux et déjà automnale. Vous êtes déjà les super-héros de la soirée en quelque sorte. Je vais commencer brièvement par dire la joie que j'ai d'être présent ici et de participer à cette belle manifestation. J'en remercie bien sûr tous les organisateurs, j'en remercie aussi d'avoir invité quelqu'un qui n'est pas tout à fait philosophe, mais dont on dit qu'il le devient vite avec deux verres de vin rouge. Le testament ça fait dès après la conférence. Voilà, faut-il croire les super-héros ? C'est la question qui est donc annoncée ce soir. Mon premier effet c'était de me dire, en proposant les super-héros comme ça, que ce serait facile. Je me disais finalement que c'est un sujet difficile, mais peut-être moins simple qu'il n'y paraît en tout cas, comme sans doute tous les sujets pop, je dirais, dont on se dit d'abord qu'on peut les aborder assez facilement, et puis qu'ensuite, à force de les travailler, ils apparaissent de plus en plus complexes et ils se dérobent au fur et à mesure qu'on essaie de les approcher. Alors les super-héros, quoi de plus pop en effet qu'un super-héros, les super-héros longtemps considérés évidemment comme un symbole absolu, en quelque sorte, de la pop culture américaine, aussi, il faut le dire, souvent dans nos contrées, comme le symbole aussi, ou l'emblème, je dirais, de l'invasion culturelle américaine, ce qui, durant quelques décennies, a participé à, je dirais, ostraciser quelque peu ce pan de la bande dessinée. Ce n'est pas la seule raison, évidemment, il y a aussi le fait que nous avons une production nationale, la fameuse BD franco-belge, très très importante, et qui, longtemps, a gardé le monopole des rayons de bande dessinée, des librairies et des bibliothèques, mais là n'est pas le sujet de notre intervention, puisque désormais, ces personnages, cette culture super-héroïque, est non seulement parfaitement installée dans notre quotidien, mais on a l'impression de vivre depuis quelques années, notamment sous l'effet des adaptations cinématographiques, de vivre une vraie déferlante de super-héros. Ils sont effectivement très présents. En 2013, Superman fêtait ses 75 ans d'aventure. En 2014, c'est au tour de Batman. C'est les 75 ans, cette année, de la compagnie Marvel, qui a existé sous différentes modalités, mais qui fête dans ses 75 ans. Et ses grandes maisons d'édition, que ce soit DC Comics ou Marvel, publient toujours, avec beaucoup de succès, les fameux comics super-héroïques, aujourd'hui. Quelques magasins, d'ailleurs, en Bruxelles, pas très loin d'ici, ont trouvé de larges collections. Tandis que l'industrie hollywoodienne s'est emparée des personnages iconiques américains pour proposer des blockbusters en série, dont, tout récemment, encore les fameux gardiens de la galaxie, qui remportent un succès mondial, c'est-à-dire même leur distribution dans des contrées, pourtant, relativement réfractaires, aux films américains. Puisque c'est l'outon, on le voit bien, pas une mallette, pas un plumier, pas un bonnet d'hiver, pas une publicité, même peut-être pour une eau française, ne semblent échapper aux icônes pariolées des super-héros. On peut dire qu'aujourd'hui, ces fameux héros, Spiderman, Batman, Superman, ou même Captain America, pour prendre une figure quand même très, très identitaire, ne sont plus considérés comme les grands emblèmes de l'impérialisme américain, sont plutôt des personnages totalement intégrés à la culture populaire mondialisée. Cet été, à Perpignan, festival de photos de presse, festival intitulé Visa pour le Monde, c'est peut-être eu l'occasion de vous y promener, on pouvait voir des photos prises, notamment, dans une favela de Rio de Janeiro, par un photographe de presse, qui se nomme Christophe Simon. Il y avait toute une série consacrée aux enfants des rues, et on pouvait voir, comme ça, de manière assez discrète, vous voyez ici, vous l'avez repéré, j'imagine, quelques dessins, quelques petits personnages, quelques jouets, parfois un peu abîmés, mais qui sont issus de l'univers des super-héros. Et dont à présent semble prendre, dans ces photos, une autre dimension, encore. Il y avait là, auprès de ces enfants, une espèce de compagnonnage des super-héros à travers des toutes petites icônes, des petites images, des petits jouets, un peu brisés, avec lesquels il voulait poser. C'était un peu cette idée. De manière générale, je dirais que les super-héros reflètent, volontairement ou non, l'esprit de l'époque de leur création, l'économie du divertissement dans laquelle, évidemment, ils s'inscrivent, les goûts, les inspirations, les obsessions de leur créateur. Dieu sait, c'est le créateur de Bontorouane, par exemple. On avait des obsessions. Donc, tout ça est assez clair, mais c'est super-héros. Mais aussi, je dirais, leur récupération, leur réappropriation, leur domestication donne une idée des aspirations, des affects, des fictions, des songeries qui, finalement, participent de nos vies. En fait, ces super-héros sont vraiment intégrés à notre quotidien. Ils incarnent une part importante de nos fantasmes, essentiellement technologiques, d'autres un peu biologiques, d'un homme ou d'une femme améliorés, dans tous les cas, hors du commun. Évidemment, l'idée même de super-héros, c'est que ce n'est pas juste un héros. Finalement, chacun d'entre nous peut être randonné un héros. La vie peut nous proposer l'opportunité de devenir un héros. On peut tout d'un coup simplement sauver quelqu'un qui s'apprête à traverser un feu rouge. On a un peu des héros du quotidien quand on est amené, parfois, à certaines de nos vies modernes. Mais c'est être super-héros, c'est plus. Évidemment, c'est cette notion de vraiment hors du commun qui est très importante. Et le super-pouvoir est en fait une rêverie sur notre rapport à la matière, pouvoir la domestiquer, pouvoir la gérer, pouvoir se l'approprier, pouvoir la métamorphoser. Une rêverie sur le monde physique, le dominer, être plus fort que le monde physique alors que nous le subissons d'habitude. Au champ relationnel aussi, pouvoir être super-héros par rapport aux autres, évidemment. À notre place dans le monde, le super-héros l'occupe d'une manière tout à fait particulière. En gros, c'est une rêverie qui relève de notre volonté d'être différent en étant doté de capacités nouvelles, rares, précieuses. C'est évidemment tout cela qui se joue dans ces images de super-héros. C'est en fait, dans le fond, le fantasme de la singularité. Être singulier, se démarquer. Être doté d'une compétence extraordinaire pour se distinguer du monde, ce qui est vraiment une aspiration très commune. Alors cela ne s'exauce pas facilement, cela demande même quand on est doté de super-pouvoirs d'un certain apprentissage. Et en guise d'introduction, je voudrais vous proposer un premier petit extrait. C'est issu du film de Spider-Man, de Sam Raimi. C'est la première série des films. Le premier de la trilogie date de 2002. Et vous allez vite comprendre, avec l'extrait, nous sommes au début du film et que le héros n'est pas encore tout à fait devenu un héros. Alors, je dois avoir un peu de son sur cette séquence. Il a disparu, je vais juste... Faire une petite pause, quelques secondes, le temps que... le son se prépare. De manière générale, comme j'ai intégré mes petites séquences, je n'ai pas vu qu'elles soient trop lourdes, elles sont en une faible résolution, en qualité n'est pas optimale. La projection, c'est un taux graphique du Blu-ray, mais c'est pour vous donner une idée. C'est bon, merci. C'est moyen, bon. Ce n'est pas le son du film. Vous avez deviné. Ça marche aussi. Oui. Oui, ça, c'est le génie de l'audio-vision. Les bornes sonores les moins appropriées sont celles qui révèlent le plus le film. Je parle de fantasme de la maîtrise technologique il n'y a pas longtemps. C'est si pleinement. Je me dis ça. Peut-être que je vais simplement ne pas faire trop de temps décrocher ici. Quelques secondes. J'essaie de faire la prochaine séquence. Je vais remettre le début de la séquence et je vais mettre le son ici. Voilà, les scratchs ne sont pas dans l'extrait non plus. Voilà, à quoi servent les super-héros ? On l'a dit, ils sont sans doute des modèles de bravoure qui, selon les moments, nous impressionnent, nous inspirent, nous encouragent, nous amusent. Parfois aussi peuvent nous consoler d'un monde imparfait et frustrant sur lequel nous n'avons que peu de maîtrise. Et suivre les aventures dans un super-héros, rebondir avec lui de coups de théâtre en Cliffhanger, comme on appelle ça, ces moments où effectivement on a envie de tourner la page ou surtout d'acheter le comique ce suivant pour savoir comment l'euro va s'attirer du mauvais pas dans lequel il s'est laissé entraîner, c'est en définitive faire l'expérience d'un trajet qui nous mène à la fois loin de nous-mêmes au travers des récits où science-fiction fantastique, sentimentale se combine, mais pour mieux, en définitive, nous ramener à nous-mêmes, car, comme ne cesse de le dire, ces intrigues qui sont à la fois épiques et méthodramatiques, être super-héros, c'est avant tout être humain et très maladroitement humain, comme le laisse présager cette séquence. C'est d'ailleurs l'un des motifs principaux de l'écriture d'un scénariste comme Brian Michael Bendis, qui, dans tout un grand nombre de séries, car il est devenu presque, aujourd'hui je dirais, le scénariste officiel des grandes séries Marvel, mais spécialement dans Ultimate Spider-Man, qui est une version un peu parallèle du héros Spider-Man que vous connaissez, vous voyez ici un Spider-Man venu d'horizons différents, s'amuse beaucoup à essayer de développer, à mettre en évidence ce côté fondamentalement maladroit du super-héros, ce côté apprentissage qui n'est jamais tout à fait fini, et cette fragilité qu'il y a chez tous ceux qui ont l'air pourtant d'être ces héros glorieux. Car le super-héros, bien vite, dans tous ses comics, si on les regarde bien, et si on les lit depuis, je dirais en effet, depuis 1938, en gros, et l'apparition de Superman dans Action Comics numéro 1, on s'aperçoit effectivement que ces super-héros sont les lieux de doute, de doute permanent. La plupart des histoires montrent des personnages en doute, ou en perte, en perte de repères, en manque de confiance. Et c'est particulièrement cette dimension qui va m'intéresser ce soir, et qui me pousse à poser un peu cette question, candide ou faussement candide, vous l'aurez compris, peut-on croire, ou faut-il croire, on est super-héros ? Et je vais essayer d'y répondre en convoquant tour à tour des bandes dessinées, mais aussi des extraits de films, de séquences, des aptations, ces fameuses bandes dessinées, car le super-héros est devenu, évidemment, on l'a dit aujourd'hui, non seulement un personnage hyper médiatique, très très présent, mais aussi complètement intermédiatique, et je pense que notre imaginaire contemporain se nourrit, pêle-mêle, de ces différentes images composées, un peu des Spider-Val illustrées, un peu des bandes dessinées qu'on a publiées dans l'autre en France, et un peu, évidemment, des films adaptés. Je vais d'ailleurs commencer par décrire une image de cinéma. C'est celle de Spider-Man 3, cette fois-ci, toujours de Sam Raimi, nous sommes en 2007, et il me semble que, peut-être plus que toute autre illustration, dernièrement, celle-ci cristallise les enjeux narratifs, figuratifs, esthétiques, de la représentation contemporaine des super-héros. Alors, qu'est-ce qu'on voit où on voit, finalement, le héros suspendu à son fil d'araignée qui contemple son reflet dans la vitre d'une de ses tours new-yorkais, sans doute, à Manhattan, évidemment, et sa topographie verticale aussi particulière. L'image d'une grande beauté glacée. On a ici, évidemment, un panorama murtiome de la ville qui ne dort jamais, c'est ce qui est dit dans le reflet de la vitre. Effectivement, ça inscrit Spider-Man dans son rôle de justicier urbain, c'est une donnée forte. On a des reflets lumineux à part orchestrée, on a une géométrie assez parfaite, évidemment, des lignes de perspective redoublées par des montants de fenêtres, vous voyez, comme ça fuit dans le fond de l'image. Comme si, finalement, le personnage délaissait un peu le chaos de sa toile, surtout sur des dessinateurs comme Ramos, MacFarlane, par exemple, où la toile de Spider-Man est vraiment extrêmement tortueuse, et très, très étonnante, très vertigineuse dans ses inscriptions, presque en lambeaux aussi par moments. Et si on est sur une autre figure, presque une nouvelle matrice pour le héros, très ordonnée, avec des angles aigus et peut-être même radicatifs. Mais ce qui marque avant tout, ce qui doit vous marquer, c'est évidemment la figure d'aversion. Le personnage qui propose son reflet dans la vitre va un reflet différent de ce qu'il est. Puisque non seulement Spider-Man a la tête suspendue en bain, ce qui n'est pas sans provoquer un certain tournis, et si on... Je ne vais pas la séquence ici, mais si je vais vous montrer la séquence, pour arriver à ce Spider-Man, il y a un long mouvement d'appareil qui est simulé, ce n'est pas un vrai bon appareil, c'est un bon appareil informatique, de simulation très, très vertigineux pour produire une espèce de déséquilibre dans le spectateur qui ne sait plus très bien quel est le haut, quel est le bas de l'image et qui souffre de désorientation aussi. Parce que ce que dit cette image, c'est que Spider-Man finalement souffre de désorientation. Le reflet qui se donne dans la vitre n'est pas un double exact, d'un côté, le costume rouge et bleu historique et de l'autre, le héros dans un costume identique si ce n'est qu'il est totalement noir. On est évidemment dans une confrontation très simple de valeurs positives et négatives, confrontation toute symbolique. Ce qui est étonnant évidemment, c'est que le reflet c'est la version colorée originale. Celle que le spectateur au cinéma connaît bien, qu'il a vu officier dans les deux volets différents, ceux que les lecteurs connaissent bien, se retrouvent du côté inattendu du miroir, précisément, de l'autre côté du miroir, pour dire comme Mélvis Carole, tandis que la version sombre, le noir étant associé à des vertus inquiétantes, surtout dans le cas de ce film, semble avoir pris sa place. Et c'est effectivement le cas, puisque Spider-Man 3, entre autres péripéties, raconte la contamination du héros par un symbiote extraterrestre aux humeurs agressives. De manière générale, je vais essayer de ne pas rentrer dans les péripéties narratives aujourd'hui, ça me prendrait beaucoup de temps, mais simplement vous indiquer cette donnée. Le gentil Peter Parker, puisque Dieu sait si il est gentil, il est un peu maladroit et c'est un brave garçon, comme on l'a vu dans la séquence auparavant. Ce gentil Peter Parker est devenu un être négatif, violent, prétentieux. Le moment de la corruption du costume précède d'ailleurs cette image clé du film. Petite ellipse se les sépare. Et lorsque Spider-Man reprend conscience, il se retrouve ainsi suspendu le nom de cet immeuble et s'observe longuement dans un film où tout est tout détruant et où le rythme est incroyable. c'est un film qui va à 100 à l'heure, on a là vraiment une séquence où le personnage se contemple d'un miroir et essaie de se comprendre en quelque sorte. Et de comprendre surtout la nature du changement qu'il affecte. Avec presque une scène je dirais qui passe par le stade du miroir inversé, une confusion entre l'autre et le jeu, entre le sujet et l'objet, et donc une véritable crise d'identité. Dans la mise en scène de ce face-à-face qui pose ce parfait double inversé, se retrouvent de manière aussi programmatique que synthétique les grandes problématiques sur lesquelles se fondent à mon sens les récits des super-héros actuels. Bien sûr, l'opposition frontale simpliste entre le bien et le mal, mais aussi l'hésitation entre le bariolé, le pop, le funny des comics des années 60, au moment où Stanley va créer à la chaîne un peu tous ses héros, je crois qu'entre 61 et 64, Stanley crée Spider-Man et Fantastic Four, X-Men, Daredevil, Iron Man et bien d'autres encore. Et la gravité, le côté sérieux des graphiques nouvelles adultes que l'on a pu connaître dans les années 80. Beaucoup de bandes dessinées aujourd'hui ou de films de super-héros semblent hésiter entre ces deux voies. On trouve aussi l'exhibition, évidemment, du corps comme lieu, comme cause ou comme symptôme d'action insolite et fantastique. Je reviendrai longuement. Et de manière générale, on va retrouver ici la dualité comme principe de structure. Alors, cette image n'est pas du tout un cas isolé. La large majorité des films, récemment constitués en genre super-héroïque, parce que je pense qu'on peut parler aujourd'hui avec 15 ans de décalage sur la naissance d'un véritable sous-genre de film d'action hélibudien qui est le film de super-héros. Beaucoup de ces films vont installer en leur cœur l'une ou l'autre séquence à miroir dans laquelle l'identité réelle du héros se trouve questionnée. Alors, ça a commencé sans doute avec Superman III de Richard Lester, vous vous souvenez peut-être, on est en 1983, où le brave Clark Kent, parce qu'il est brave aussi, ils sont toujours braves, qui jouent un petit peu, autant Peter Parker est réellement un petit peu simplet dans ses bandes dessinées, dans ses attitudes relationnelles, autant Clark Kent surjoue l'attitude pour, évidemment, qu'on ne découvre pas son identité secrète qui est celle de Superman. Ici, le brave Clark Kent se retrouve à confronter une version maléfique de Superman. plus récemment, dans cette déferlante qu'on évoquait de blockbusters super-héroïques des 15 dernières années, ce type de séquence constitue un impératif. Exemple, cette scène matricielle de Hulk, celui de Ang Lee en 2003, qui a souvent, enfin, qui longtemps avant le film a été utilisé comme le trailer, comme la bande-annonce officielle du film, dans laquelle le personnage de Bruce Banner, ici incarné par Eric Bana, scrute son reflet dans le miroir d'une salle de bain, cherchant, en fait, en quelque sorte le spectacle de son corps, puisque ce qu'il traque, évidemment, dans ses pupilles et dans ce miroir, c'est évidemment la teinte verte qui va trahir la présence d'un double monstrueux et spectaculaire. C'est à la fois un geste paranoïaque de ce personnage qui a presque peur de venir Hulk, mais c'est en même temps la promesse donnée du spectacle dans le reflet « le monstre va arriver ». Même cas de figure, par exemple, dans la fameuse Ligue des Jean-Plema Extraordinaire de Stephen Ellington en 2003, où le docteur Jekyll passe son temps à essayer de contrôler le Hyde et, en passant devant les miroirs, voit le Hyde surgir, être prêt à prendre le pouvoir sur lui. Autre cas de figure, même époque à peu près, en 2007 ici, c'est le deuxième film de la franchise des Quatre Fantastiques. Nous avons un personnage, c'est le corps entier d'un personnage, le surfeur d'argent, le silver surfeur, qui adopte, en fait, des propriétés miroitantes et qui va faire s'interroger tous les personnages qui vont, à chaque fois qu'ils s'adressent à lui, voir leur reflet en cette créature et s'interroger sur leurs propres aspirations, leurs conditions, leurs pouvoirs et leurs devoirs. Il y a une très, très belle séquence introductive qui laisse la part belle aux effets spéciaux. On y voit un des personnages centraux de ces Quatre Fantastiques, le plus jeune, le plus fougueux, celui qu'on appelle la torche, poursuivre le surfeur d'argent, mais voir rapidement ses incertitudes vaciller, puisque lors d'un face-à-face avec ce personnage, il échoue à amalgamer son corps à l'autre en quelque sorte et comme absorbé par son reflet, c'est tout. Cette séquence que je vais vous montrer est assez brève. On est au début du film aussi, le surfeur d'argent arrive et donc il a l'air d'être une menace et la torche décide de le poursuivre. Je ne sais pas si le son est revenu, on peut refaire un essai ? C'est bien. C'est bien. Sur une optimiste. On peut monter un petit peu ? C'est un petit peu ? Ah, c'est cool. 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 C'est cool. Ah, c'est cool. 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 Il y a eu, et la terreur chez l'ennemi, ils finissent par se ressembler, en forme de petit noir difformant, et la chose est poussée sans doute à son comble, dans Dark Knight, avec l'apparition du Joker, là les choses sont très explicites puisque presque tous les dialogues entre le Joker et Batman sont là pour renforcer évidemment les points communs entre eux et d'en faire de parfaits doubles. Hulk, dans ses différents films, va affronter des créatures titanaises dont les apparences monstrueuses lui répondent. En fait, chaque super-héros a l'air de générer un super-vilain qui lui est identique, en quelque sorte. Évidemment, c'est une logique narrative très simple, il faut trouver le super-vilain à la hauteur du super-héros, mais ce qui est très intéressant c'est que systématiquement le personnage du héros commence à douter de lui-même, c'est-à-dire douter de son activité super-héroïque. Si chaque fois qu'il est super-héros, il provoque un super-vilain, alors qu'il faut arrêter d'être super-héros pour arrêter des super-vilains. Et donc généralement, la reconnaissance de l'incapacité d'être super-héros commence avec cet affrontement dans le miroir. Dans les différents Iron Man, on a aussi ces cas de figure. Iron Man, John Favreau en 2008 affronte dans la scène de combat finale du film une figure paternelle négative, interprétée par Jeff Bridges, un personnage affubé d'un gigantesque exosquelette, on ne voit peut-être pas très bien sur la photo, j'ai un dessin de production qui le montre peut-être un peu mieux. Un personnage chappelle Iron Man, qui est un double robotique et magnifique de Iron Man. Même chose dans Iron Man 2 où une affronte, un super-vilain intitulé, qui se nomme Will Plash, dangereux savant, dilatateur, interprété par Mickey Rourke. Et peut-être que le climax est atteint dans Iron Man 3, puisque le personnage de Tony Stark, qui traverse une grande crise de confiance, au point qu'il a des crises d'angoisse qui le paralysent complètement, des crises de panique qui l'empêchent d'être super-héros, décide finalement de supprimer toutes ces armures. Il faut dire que ces armures sont devenues un peu menaçantes, sont devenues des rivaux, y compris des rivaux dans la chambre à coucher, puisqu'il y a une scène où l'armure autonome arrive entre le couple qui est au lit. La scène finale du film promet la destruction de toutes les armures Iron Man. Le personnage de Tony Stark renonce en quelque sorte à être héros, pour le bien de tous, à commencer par le sien, mais aussi des gens qui lui sont proches. Et puis il y a quantité, quantité, je ne vais pas en détailler tous, de personnages qui ont des combats internes qui les déchirent profondément. Ils déchirent leur corps, ils déchirent leurs âmes. C'est le cas du Daywalker Blade, qui est mi-vampire, ou de la télépathe Jingwei, qui devient le phénix noir dans X-Men, The Last Stand de Brett Redner en 2006, puisqu'elle, cette délicieuse jeune femme, renferme une force cosmique extrêmement négative. Alors la récurrence de ces figures n'est pas considérée comme un simple stéréotype, mais vraiment, me semble-t-il, comme un élément d'identification du genre ? Au même titre qu'il y a d'autres codes narratifs et figuratifs. Tous ces films racontent la genèse du super-héros, la découverte des pouvoirs, l'élaboration des artifices, des costumes, des armes, il y a un combat final, etc. On pourrait prendre comme ça toute une série de, non pas de série de types, mais véritablement de codes. Ce doute sur sa propre identité, ces figures de double permanente en font sans doute partie. Elles n'appartiennent pas qu'au cinéma, elles sont évidemment très présentes dans les publications, sur les dernières années en tout cas, pour en prendre en gros les publications depuis les années 90. The Dark Knight Returns, par exemple, en français de quelques-uns pour les amateurs de bande dessinée que vous êtes peut-être dans la salle ici. Bruce Wayne Murderer, Identity Crisis, Enemy of the State, Wolverine devient l'ennemi d'État numéro 1. House of M, où les héros font beaucoup de mal au monde en transformant complètement la perception du monde. Secret War, on a des justiciers qui sont infiltrés et qui font le travail de barbouze. Civil War, il va voir les personnages se déchirer complètement et il va voir même des groupes de super-héros devenir émis et s'opposer. Secret Invasion, où on s'aperçoit que chaque héros est en fait une entité extraterrestre infiltrée sur Terre. Back in Black de Spider-Man, où Spider-Man n'est plus du tout gentil, mais décide d'agir comme les bandits qu'il doit affronter, John Fultron, etc. Qu'il s'agisse en fait des univers Marvel ou DC, les dernières grandes sagas en bande dessinée de super-héros ont laissé apparaître des héros beaucoup plus troubles, ambigus et toujours secoués par des questions d'identité, avec beaucoup de mal à se positionner dans le monde dans lequel ils vivent. Ils sont secoués par de grandes questions morales et du coup leur statut s'est souvent trouvé bouleversé. Par exemple, Captain America, qui, il faut le rappeler, est un héros inventé durant la Seconde Guerre mondiale et dont le premier épisode, la couverture du premier épisode paru, le montre en train de frapper le visage d'Adolf Hitler. C'est vraiment l'héros de la propagande lui-même, le Captain America qui va sur le front européen et qui brise la mâchoire d'Hitler. Ce personnage qui a porté tant les valeurs à la fois patriotiques mais aussi de propagande des États-Unis est devenu aujourd'hui un des instruments principaux des scénaristes pour questionner la politique américaine, à la fois la politique intérieure et la politique extérieure. Captain America est devenu beaucoup d'aventures, rebelles, hors-la-loi, traquées par le gouvernement. Spider-Man, tout récemment, s'est mis à agir comme un criminel. Les grands héros iconiques de DC, Flash ou Green Lantern, par exemple, se sont rendus complices d'actes de vengeance tout à fait indignes de super-héros. Et on porte le lourd fardeau. Bref, désormais, semble-t-il, derrière chaque masque, de super-héros comme de super-vilains, se dissimule une menace. La paranoïa a complètement envahi les comics. On ne compte plus les clones, les infiltrés, les imposteurs de toutes sortes. Ce sont des figures devenues essentielles des intrigues et rebondissements. Ces changements éditoriaux se sont quand même terriblement accentués autour de 2001. Je dirais sur les deux dernières décennies, mais depuis 2001, sous des plumes de scénaristes majeurs de l'industrie, je dis majeurs parce qu'ils sont très reçus par la critique, mais aussi parce qu'ils sont une production très, très importante. Ils s'occupent de plusieurs séries de manière mensuelle, telles que Bendis ont récité le nom tout à l'heure, ou Grant Morrison, ou Mark Millard. On voit des héros véritablement perdus, ne plus savoir quelle est la bonne action à produire, alors qu'on nous les a présentés comme des modèles de vertu, bien entendu. Ce sont des héros souvent montrés dans l'impuissance. Cet épisode extrêmement célèbre, scénarisé par Straczynski et dessiné par John Romitan Jr., de Spider-Man arrivant trop tard sur les lieux des attentats du 11 septembre, découvrant la destruction, et avec d'autres héros, essayant de reconstruire comme il peut les choses, et faisant une espèce de mea culpa, s'excusant de ne pas avoir pu sauver l'Amérique. On est quand même dans une construction tout à fait étonnante. Les comics vont prendre en charge très très largement ces ans en temps-là, autour de 2000 ans, il y avait beaucoup de publications. Je vous montre juste quelques images rapidement, qui sont toutes très édifiantes en même temps, de propositions de reconstruction, de solidarité à travers ces figures super-héroïques. De manière générale, les intrigues paranoïaques dans les comics vont suivre, vont annoncer en quelque sorte les antennes de 2001, et vont fréquemment rebondir, je veux dire de manière très très concrète dans les films dessinés, sur ces événements, sur les menaces terroristes par exemple, mais sur aussi la capacité à préciser, à identifier la source de la menace. Une dernière image sur ce traumatisme récent de l'histoire américaine. Alors, de manière tout à fait intéressante, quand on regarde la production cinématographique, on s'aperçoit qu'elle s'est vraiment développée à partir des années 2000. Et je dirais qu'à partir de 2001, on s'aperçoit que finalement ces films de super-héros ont trouvé dans ces figures de la culture pop, les nouveaux héros du film d'action, du blockbuster hollywoodien, qui s'inscrivent parfaitement dans l'idéologie du questionnement historique, identitaire, de l'Amérique terrorisée des années 2000 et post-attentat. Ces figures qui sont connotées de manière patriotique, certes, mais qui sont connotées de manière positive, pop, très enfantine aussi, avec de l'espoir, mais qui en même temps portent toutes, toutes ces figures, de larges traumatismes, des questions, des inquiétudes. En fait, ces nouveaux protagonistes respectent complètement le cahier des charges premiers des comics. Les personnages ont assez peu évolué, dans le fond, depuis les années 40, depuis 38, je le disais, pour l'arrivée de Superman, 39 Batman, etc. L'écriture est très très simple, ces comics au départ, elle reprend des codes que finalement on connaît déjà bien, qui sont les codes des romans mélodramatiques du 19e siècle, presque à la lettre, où les tragédies sont toujours fondatrices. Superman est le dernier survivant d'une planète disparue, Batman est orphelin, comme Spider-Man, comme il y a d'autres personnages, même quand on crée un personnage aujourd'hui, ou quand on le recrée en tout cas, comme Star-Lord, qui était gardé à la galaxie cet été, il faut en faire un orphelin et un personnage traumatisé par son passé. Donc chacun de ces personnages, les X-Men par exemple, ils ont tous une lourde croix à porter, ces enfants de l'atome sont des figures très très souvent endeuillées, souvent ils ont découvert leur pouvoir en créant le malheur autour d'eux, voire l'homicide, voire le parricide, ils ont laissé exploser un pouvoir sans maîtrise d'adolescence et ont tué des proches. Ce sont des figures particulièrement endeuillées qui doivent évoluer dans les aventures à rebondissement. Voilà leur version cinématographique ou X-Men. On est là dans un schéma d'écriture extrêmement classique, en fait, et très très proche du roman feuilleton tel qu'on a pu le connaître, à la fois en France et aux Etats-Unis, dans le développement de la presse au tournant du siècle passé. Ce qui est par contre assez nouveau, ce qui n'a cessé de progresser pour atteindre, je pense, vraiment un point presque d'inconnaissance dans le cinéma des années 2000, c'est évidemment cette paranoïa, cette crise d'entité, cette gangrène qui vient troubler profondément le personnage. Les cas les plus automatiques, vous les connaissez sans doute, sont des personnages assez populaires de ces franchises, si vous y êtes intéressés. C'est sans doute le personnage de Wolverine, qui est un héros noir, construit exactement comme un personnage de Pulp des années 30 et de film noir des années 40, un héros amnésique de retour de guerre, semble-t-il, à la recherche de son identité. C'est une figure très très typique de l'époque, mais qui va être ici largement chargée par des doutes. Est-ce que ce personnage a fait le mal autour de lui ? Finalement, est-il un héros ou est-il le contraire tout à fait de l'héros ? Il essaie de se poser la question. Udème pour la figure de Diablo, par exemple, qui, après une manipulation assez malfaisante, finit par agresser le président des Etats-Unis en son propre bureau. La saga X-Men, en fait, se démarque assez peu des productions noires et assez sombres des années 90, où on voyait beaucoup de conspirations, de manipulations d'êtres pré-programmés. C'est la grande période de séjour d'action telle que Matrix, Terminator 2, The Game, Dark City, Arlington Road, etc. Vous vous en souvenez peut-être. Mais avec cette dimension plus colorée, plus bariolée, qui peut davantage séduire un public adolescent, puisque c'est désormais, vous le savez, la cible principale du cinéma hollywoodien. Tous les différents volets de ces innombrables adaptations cinématographiques montrent une Amérique menacée, montrent une peur de sa propre identité et font du corps du super-héros l'endroit même de la menace, du doute, du surgissement d'une altérité qu'on a essayé de refouler. Ces personnages sont systématiquement en crise. Alors ce sera une crise probablement plus morale chez Spider-Man, une crise peut-être plus existentielle chez Batman, une crise peut-être plus métaphysique dans Superman. J'ai vraiment ramé pour trouver l'illustration en termes métaphysique existentielle, vous le voyez bien, c'est un peu le degré zéro de l'illustration, mais ce n'est pas facile de trouver une image. En tout cas, on est dans une série de films qui vont sans arrêt questionner, je dirais dans une logique presque paroxystique, la création des super-pouvoirs comme un fardeau, comme quelque chose qui crée plus de malheur non seulement pour le personnage mais pour le monde lui-même, comme quelque chose qui ne va pas de soi, en tout cas. Et généralement, le personnage va très vite avouer des failles qui vont se en crise de foi et qui vont lui permettre de remettre en question, de manière perpétuelle, son statut de super-héros. Très très vite, dans la série Superman, on va inventer cette kryptonite qui l'affaiblit totalement, mais qui l'affaiblit à la fois physiologiquement mais aussi psychologiquement. La kryptonite va d'ailleurs être développée par beaucoup de scénaristes sur une quantité de kryptonites différentes qui produisent des effets négatifs différents sur le Superman, qui reste la menace principale de ses aventures encore aujourd'hui. Batman reste une figure endeuillée, incapable, non seulement d'être heureux, mais de faire le bien autour de lui parce qu'il n'a jamais résolu son deuil. Un personnage comme Dardewin est un héros extrêmement traumatique et traumatisant pour les enfants qui l'ont lu un peu trop jeune. C'est un héros aveugle, vous le savez peut-être, aussi un peu orphelin, un héros handicapé qui développe donc d'autres facultés, mais qui reste profondément aveugle dans le choix de ses relations amoureuses, puisque systématiquement Dardewin, qui est une grande intrigue sentimentale finalement, tombe amoureux des mauvaises personnes, ce qui provoque beaucoup de tragédies, non seulement dans sa vie, mais dans tous ceux qu'il peut aimer rencontrer autour de lui. Le personnage d'Ironman a lui-même aussi connu des crises importantes, notamment dues à l'alcool, série qui a été censurée en France, mais qui a pu paraître aux Etats-Unis, dans laquelle on voyait le héros complètement sombrer dans l'alcool et donc remettre son armure et la donner à quelqu'un d'autre à plusieurs époques de Saint-Claire de super-héros. De manière générale, on ne compte plus les intrigues qui privent les super-héros de leur pouvoir. Actuellement, ce qui est en kiosque, comme on dit pour l'instant, dans les comic shops, c'est la mort de Wolverine qui nous a raconté, parce que Wolverine a perdu ses pouvoirs de régénération. L'exemple le plus canonique, il se trouve sans doute dans Spider-Man et dès sa première aventure, où Stanley, son créateur, nous montre un héros empêché, en quelque sorte. Voici la première planche, je ne sais pas si vous la voyez bien. Sa mise en scène est très explicite et très claire. Vous voyez, en gros, à l'avant-plan, un groupe de jeunes gens qui s'amusent, qui sont prêts à partir faire la fête, et vous avez à l'arrière-plan, enfin, plutôt, second plan, Peter Parker, rejeté de ce groupe. Le rejet, évidemment, manifeste, non seulement parce que il est complètement à la droite et ostracisé par rapport au groupe, mais aussi parce que, vous le remarquez, si vous faites attention, il appartient à une espèce de zone de non-lieu. C'est comme s'il n'était pas dans le dessin, finalement. Vous avez l'avant-plan, vous avez l'école derrière, et puis là, même sous ses pieds, on n'a rien dessiné. Il n'y a pas de sol. Il n'a pas l'air d'être dans le dessin lui-même. Et de fait, derrière lui, il y a ce fameux pan sur lequel vient, comme une ombre portée, une silhouette un peu impressionnante, plutôt Samba Catcher, et cette araignée, plutôt menaçante, qui donne son destin. Voilà la prestation du nouveau super-héros de Marvel, celui qui est le plus pop, le plus bariolet, celui qui doit plaire aux jeunes. Et vous voyez que cette prestation n'est pas heureuse du tout. C'est-à-dire, on n'a pas de quoi se réjouir d'avoir ces super-pouvoirs-là. Au contraire, c'est dès cette planche abordée comme un fardeau. Spiridormen, c'est une ombre qui pèse terriblement et qui va lui promettre beaucoup de malheurs dans sa vie. C'est ce que dit déjà cette première planche, sans savoir si Stanley avait déjà développé extrêmement les décennies d'intrigues qui allaient se développer autour du héros. Mais cette image est un peu comme une matrice de toute la série. On sent bien, véritablement, que cet héros va être un héros empêché. Et de fait, à regarder les premières pages de ce comics, on s'aperçoit que ce paradigme du héros empêché est répété quasi à chaque page. Dans Spiderman, tous les ressorts, tous les axes narratifs de ses principales sagas, toutes les situations rocobolesques, vont offrir une vision du monde dans laquelle le héros ne peut absolument pas s'épanouir, ne peut absolument pas créer le bien. C'est très curieux parce que cette vision du monde a peut-être participé au fait que Spiderman est sans doute aujourd'hui le héros le plus populaire de tous les super-héros. Alors, sans savoir très bien à quoi ça tient, mais c'est peut-être le moins super-héros de tous les super-héros, en quelque sorte, celui qui est le plus narratif de ses pouvoirs. La naissance même de son super-héroïsme est assez douloureuse. Je la rappelle brièvement à travers ces images. Nous avons Peter Parker qui est la tête de Turc de sa classe, qui un jour se fait donc piquer par cette fameuse araignée radioactive, découvre des pouvoirs et le jeune qu'il est décide d'en profiter, gagner un peu de célébrité, gagner un peu d'argent avec cette chose-là, gagner un peu en popularité, arrêter d'être le bouton noir, en quelque sorte. C'est tout le contraire qui va se produire, d'abord parce que, c'est la planche ici suivante, Spider-Man va être incapable d'empêcher une tragédie qui va le frapper directement, qui est la mort de son oncle, qui est en fait son père de substitution, lui-même étant orphelin. En fait, de manière intéressante, Spider-Man ne n'est pas du tout le jour où il a ses super-pouvoirs. Quand on regarde bien et on le découvre, il a ses super-pouvoir, il en profite, de manière, je dirais, comme si tout d'un coup, vous et moi, vous donnez un super-pouvoir, on me dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ça ce soir pour m'amuser un petit peu ? Donc, il n'y a pas de naissance de super-héroïsme immédiatement. Dans un second temps, quand il apprend que son oncle est décédé, Spider-Man décide de poursuivre le criminel. Et là, le lecteur s'attend à un nouveau justici urbain, tel qu'on a pu en connaître, depuis les Pulps, depuis des personnages, même avant les comics, on est dans un cas de figure assez classique. Mais là aussi, Stan n'y détrompe les choses, parce que, c'est la terrible révélation que vous voyez ici dans cette planche. Spider-Man s'aperçoit que le meurtrier de son oncle est un bandit qui n'a pas su, qui n'a surtout pas voulu arrêter auparavant. Et donc, il a été un super-héros tout à fait incapable. Le moment où il devient un super-héros est le moment, en fait, de l'aveu de son incapacité à être un super-héros. Et ce qu'il fait, regardez, c'est la fin de sa première histoire, c'est la fin de l'histoire qu'il présente au Spider-Man. Il est en pleurs, il dit que tout est de sa faute. et il reprend l'imagerie du cowboy solitaire qui s'enfuit non pas dans le soleil couchant mais bien dans la lune levée, dans une nuage évidemment de relecture urbaine du justicier solitaire mais qui désormais porte un destin bien lourd sur ses épaules. Dès l'épisode suivant, Spider-Man rejette son costume, ne veut pas être le super-héros. Par la suite, on ne compte plus le nombre d'aventures où Spider-Man renonce à être un super-héros, Spider-Man d'Aurore, magnifique couverture avec une des images en plus les plus célèbres de l'histoire de la bande dessine américaine, ce costume de Spider-Man, même pas remisé, mais abandonné dans une poubelle sordide d'une impasse de New York. De manière générale, la série va installer ce refus d'assumer le super-héroïsme. On le sait, dès le premier épisode, arrive cet adage terrible qui est qu'avec de grands pouvoirs, de grandes responsabilités, de grands pouvoirs appliquent de grandes responsabilités, ce qui est une espèce d'obligation morale pour le personnage à laquelle il ne peut jamais répondre positivement. Quoi que fasse Spider-Man, il le fait mal. En fait, systématiquement, la série semble développer ce que, quelques années auparavant, Bateson avait découvert, ou avait plutôt formulé sur le nom du double bind, de la double contrainte. Que vous fassiez une chose ou une autre, vous faites toujours mal. Et Spider-Man est tout en pris dans ce système et de manière très très claire, Stanley l'évoque dans une case tout à fait étonnante d'un épisode un peu ultérieur, quelques épisodes plus loin, je dirais le dixième, douzième épisode, où Spider-Man est analysé sur un plateau de télévision et un psychiatre lui dit, enfin dit, l'analyse, et dit que ce personnage souffre sans doute de schizophrénie. Voilà le personnage donc présenté comme fou aux yeux du grand public. C'est ce qui arrive d'ailleurs au Spider-Man de manière générale puisque dès qu'il fait une bonne action, les médias, les journaux, en parlent mal. C'est typiquement un héros sans cesse persécuté. Chaque fois qu'il agisse, le domaine est persuadé d'avoir fait de la bonne action et à chaque fois les choses se retournent contre lui. Il en ressort assez naturellement une espèce de crise d'entité importante. C'est-à-dire que ce personnage ne peut pas s'assumer en tant que super-héros, il est le modèle de bien d'autres de ce produit-là. Il lui-même va connaître alors du coup dans toute une série de sagas des crises d'entité importante. Il y a la fameuse saga du clone que vous connaissez peut-être qui a duré des années où Spider-Man est remplacé par un de ses clones et où Peter Parker finit par croire, on finit par le faire croire au spectateur, qu'il est lui-même le clone de l'original de Spider-Man et que depuis des décennies on lit l'histoire du clone de Spider-Man. Vous voyez à quel point ça prend des proportions. Plus récemment, en Masique Spider-Man numéro 700, on découvre que Spider-Man n'est plus et qu'en fait le corps de Spider-Man est possédé par son ennemi de toujours qui est une figure de double, le fameux docteur Octopus qui lui ressemble. Il a les tentacules, il se pense aussi un peu comme une araignée et prétend devenir un meilleur super-héros que lui. Et durant pratiquement deux années, nous allons suivre les aventures non plus de Spider-Man mais du supérieur Spider-Man. un Spider-Man qui est en fait mené, piloté par le super-vilain de toujours, le docteur Octopus qui a pris sa place et qui, en déculpabilisant Spider-Man, décide d'offrir un super-super-héros. De la franchir enfin tout ce qui faisait de lui un héros raté en quelque sorte. Cette série qui a de très très nombreux relents Nietzsche, par ailleurs, sur la manière de s'affranchir notamment de questions de culpabilité ou de relativiser en fait la question de l'action morale elle-même est assez passionnante. Tout est rentré dans l'ordre depuis parce que Peter Parker est ressuscité et il est revenu, il a repris son rôle de Spider-Man et le tient aussi mal qu'auparavant. Mais pendant deux ans, la crise est allée telle que c'est un super-vilain qui a dû assumer la responsabilité du super-héros. Ce n'est pas rare et dans les adaptations cinématographiques et celle-ci c'est la dernière en date on va voir aussi un Spider-Man qui n'hésite pas à arrêter sa carrière de super-héros simplement parce qu'il n'a pas réussi à sauver les gens en l'occurrence ici la jolie glute c'est ici qui tombe sans qu'il puisse la rattraper. Dans beaucoup de films récents on va revoir cette problématique rejouée. Le dernier Batman si vous l'avez vu voit un Batman qui est remisé par trois fois il abandonne la fonction de super-héros il est présenté comme héros absent aussi dans degré zéro l'administration je vous ai pris un Batman qui se croise les bras qui vous vient dire il hésite à être le super-héros en fait à bien y regarder le super-héros n'est que très occasionnellement super les promesses d'exploit super-héroïques sont régulièrement mises à mal et je dirais qu'en fait il y a un glissement du super une translation de l'exploit un déplacement de la prouesse qui n'est plus à chercher dans la narration dans le récit de bravoure super-héroïques on en a vu toutes les limites dans les exemples qui viennent de nous occuper mais qui se niche plutôt dans la monstration des capacités corporelles extraordinaires c'est là d'ailleurs je dirais tout l'attrait des couvertures de comics qui justifient bien souvent par leur seul présent leur seul dessin l'achat même de la revue d'où l'emploi de dessinateurs de couvertures spécialisées de stars même qui ne font que ces dessins de couverture et qui augmentent les ventes de séries régulières les films de super-héro vont aussi complètement systématiser le rapport au corps extraordinaire les films de super-héro se fondent sur ce plaisir fantasque de la lecture que la lecture des comics avait développé évidemment celui de voir des corps prodigieux au sens fort du terme et évidemment extrêmement séduisant par leur aspect spectaculaire on est systématiquement face à des corps insolites étonnants et je dirais tout ce qui est de l'ordre du super est en fait lié à l'exhibition des capacités corporelles le corps est déployé modifié métamorphosé c'est lui qui finit par fonder le genre c'est un imaginaire qui transite assez bien grâce aux effets numériques permis ces 20 dernières années de la bande dessinée évidemment au cinéma c'est moins désormais le récit des exploits qui apporte que la figuration même de la performance corporelle c'est le corps je dirais pour le dire comme ça qui devient le lieu même de l'exploit le spectacle du corps devient le programme du récit ou le programme du film et se rapproche en faisant cela du cinéma d'animation on est dans le même type d'exhibition de propriété absolument fantastique du corps que l'on anime puisque évidemment on est là dans des travaux d'infographistes très importants qui vont venir retoucher en post-production les corps des acteurs ou parfois les vagues silhouettes qu'ils ont laissées la grande machine des blockbusters va transformer va transformer des corps des comédiens en des monstres des corps inouïs qui ont des propriétés fascinantes et surprenantes des marionnettes synthétiques je pourrais dire capables de métamorphose et souvent les scènes clés de ces films vont reposer sur des moments de transformation à vue c'est vraiment ce passage à transformation qui va devenir l'une des scènes les plus importantes consistantes du film le corps de l'acteur n'existe plus que comme modèle Rick Bannin ou Marc Uffalo pour Hull David Dizel pour Groot par exemple au corps de l'acteur vient donc se substituer une figurine je l'appellerai comme ça ce n'est pas une nouvelle modalité de représentation je pense que la figurine a une longue tradition elle vient du théâtre de marionnettes elle est passée par le cartoon par le cinéma d'animation et elle se retrouve dans ce cinéma aujourd'hui c'est en fait un corps qui n'arrête pas d'insister sur ses propres capacités corporelles c'est un corps qui ne cesse de s'exhiber en quelque sorte et qui exhibe vraiment son artificialité c'est le principe même de la monstration de la monstruosité on raconte sans cesse ce processus l'une des scènes peut-être les plus remarquables de ce point de vue se trouve dans Spiderman 3 encore une fois où Flint Markov un criminel en cavale échoue dans un excélateur de particules qui est évidemment la métaphore possible de l'appareil cinématographique dont la vitesse et la cadence animent les figurines et ce pauvre bougre voit sa structure séminaire se transformer se modifier et arriver en homme simple je passe la séquence elle est très courte bien on a eu la rêverie sur le feu et sur l'eau tout à l'heure on a celle évidemment sur la terre à l'imprésent la séquence elle renvoie complètement à l'idée de matérialisme si fondamental nous semble-t-il dans le cinéma d'animation grain par grain l'homme sable se constitue lentement et sa silhouette rappelle pour ceux qui connaissent ces films les travaux de Theron Montgomery par exemple ou de Ferens Sacco qui sont des grands animateurs sur sable ou de sable qui travaillent soit sur plaques vitrées soit en 3D et qui vont travailler ce principe de métamorphose à travers vraiment à partir de la matière même qui est celle ici du sable on est dans je dirais tout un imaginaire du flux de la métamorphose de la puissance dynamogène encore pour reprendre ce terme à Pachelard du fluide du mouvement et tout au long du film l'homme sable va expérimenter diverses incarnations et désincarnations par la force d'un mouvement qui le contraint sans cesse à exhiber ses propriétés proprement extraordinaires la figurine super-héroïque est toujours un corps extrême et l'idée du masque et du costume évidemment participe de cette problématique en privant le héros de référent direct et en offrant au super-héros un corps malléable fantasmagorique mais je dirais que plus largement c'est tout le traitement du corps dans une logique du flux de l'énergie dans une logique extatique du bondissement et du rebondissement dans une redéfinition perpétuelle de cette dynamique qui en fait une pure force du mouvement qui va inscrire ce personnage dans une logique d'exhibition qui en même temps l'exclut quelque peu de lui-même petit extrait encore j'y arriverai d'ici quelques très très deux ou trois minutes à la fin de cette conférence mais un extrait qui me tient un peu à cœur c'est celui d'un film qui est l'un des plus grands succès du cinéma de la dernière année qui est donc le Avengers de Joss Whedon vous allez voir un plan qui met particulièrement bien en scène cette idée de cette énergie cette force fluide ce mouvement perpétuel un combo de super-héros pour tous maintenir cette conférence vous avez vu dans cette séquence il y a un plan étonnant qui est un plan séquence enfin un faux plan séquence il est totalement produit en post-production évidemment mais qui va servir de liaison entre les différents personnages et différents super-héros et où l'énergie en fait de l'un se donne en quelque sorte à l'autre le plan est construit tout à fait en référence au monde du jeu vidéo c'est une cinématique on pourrait appeler ça on a très très régulièrement dans le monde du jeu vidéo ce type de plan séquence qui entraîne les différents personnages donc il y a évidemment une écriture un peu multimédia qui a dit qu'ici ou intermédiaire en tout cas qui se montre et qui insiste même sur sa fabrication mais il y a surtout cette logique du corps figurine finalement qui se donne de l'énergie on a une pensée du personnage qui se fait par flux par puissance dynamique par énergie et qui dépossède finalement chacun des personnages de ses attributs puisque tous finissent par un peu se valoir on est uniquement dans la contemplation du prodige en quelque sorte et être un prodige c'est ne pas être quelqu'un c'est être autre chose c'est être condamné à tout le temps faire le prodige à tout le temps exacerber et exhiber ce potentiel absolument fantasmagorique et qui finit donc par complètement nier l'entité même du super-héros du personnage alors nous voilà tout doucement au bout de ce petit voyage dans l'univers des super-héros et comme petite dernière séquence je voudrais finir à nouveau avec un extrait de Spider-Man ça a été un peu notre guide on avait commencé avec Spider-Man 1 je vous montre Spider-Man 2 ça me rémit encore une fois et c'est un moment très particulier c'est le moment où le héros Peter Parker a décidé pour réussir sa vie de laisser Spider-Man de côté c'est le moment où il a vraiment renoncé à être un super-héros et vous allez voir que ce refoulement du super-héros n'a absolument rien de dramatique le super-héros c'était la promesse de la singularité de l'extraordinaire et en fait ce que nous avons ici une ode à l'ordinaire c'est la jouissance de l'ordinaire de la maladresse de la petite chose quotidienne c'est en fait le refus de cette singularité qui est détendu en fantasmé qui est un fantasme improbable trop lourd à porter et donc qui est refusé par le personnage pour lui préférer ce quotidien c'est ordinaire donc loin de l'icône super-puissante promise par ce type de récit le super-héros on l'a vu c'est le lieu du doute du manque de confiance il suffit d'entrer dans les aventures de chacun de ces héros de manière un peu consistante pour découvrir un monde complexe injuste exigeant résistant au point que les super-héros cessent régulièrement de croire en leur super-pouvoir en leur capacité à pouvoir vivre et arranger ce monde-là et si la question de la croyance en son propre potentiel et la redéfinition perpétuelle de sa propre identité sont vraiment je pense deux thèmes au cœur de la récit super-héros c'est tout simplement parce que comme dans beaucoup de grandes fictions sérielles ces récits tentent de nous réconcilier avec la maladresse de notre condition humaine c'est ce qui est dit page après page depuis la laissante de Sudderman jusqu'à ses dernières adaptations cinématographiques je finirai donc tout simplement en reprenant la question initiale faut-il croire en les super-héros je serai tenté de répondre oui et ce d'autant plus qu'ils n'y croient pas eux-mêmes je remercie beaucoup pour votre attention et ce n'est pas